La grotte du Geek Alors on va regarder en détail Qu'est-ce qu'il consomme là-dedans Alors je considère les 800 micro-ampères Consommés sur 3V3 Donc ça c'est ma batterie interne Elle est toute petite, donc moi ce que je veux c'est réduire Sa consommation à elle Ici, quand on va venir activer Tout ce beau monde, donc là vous avez le schéma d'activation Vous avez Ici On n'active pas, donc en rouge Quand c'est en haut, c'est pas activé En bas, c'est activé, en rouge, c'est désactivé Et ici On a La ligne Qui n'est pas active, et là elle est active D'accord ? C'est pour ça qu'on a encore les 4K Qui pouvaient se produire Alors, ici, quand on n'est pas activé Il n'y a pas de problème, de toute façon il n'y a pas de consommation Ou très peu Et en fait là, on va en avoir Quand on va activer A travers, ici, les vies polaires Je m'explique Quand on a le 3V3 ici, et cette petite flèche là En fait elle symbolise une diode Cette diode Quand on va ici venir tirer à zéro le potentiel On va avoir Hop A travers une résistance de 10kOhm Une consommation directe Donc Si je mets ici le courant Vous voyez, paf, dès que je viens activer Clac, on a 250, 260 microampères de consommation C'est déjà pas mal Alors, on va supprimer cette courbe là De l'autre côté Ici, quand on va rendre passant le transistor Ça va passer à travers cette résistance là En temps normal, on a zéro volt ici Donc c'est la même histoire On a Clac A travers la diode ici Et Ici Donc on a encore A peu près 250 microampères de consommation Mais Il y a un moment Où ici On vient passer à moins 3,3 Et donc là Ça va monter la consommation C'est ce qui se passe Ici Voilà Donc on a Clac Une consommation à Pareil 250, 260 microampères Et là Clac On vient doubler la tension Forcément On arrive presque à 600 Si on additionne toutes les consommations Pour ça Le plus simple C'est encore de regarder la consommation Au niveau du générateur On arrive à dépasser les 800 microampères de consommation C'est beaucoup La solution Elle est En fait assez simple Si vous prenez Q3 ici Le transistor NPN Vous venez la remplacer par un NMOS Alors ici Il n'y aura plus de Consommation continue Et puis aussi Il faudra beaucoup moins de courant Pour le piloter Donc ici On pourra se permettre D'avoir un courant plus faible Et bah c'est tout Il n'y a que ça à faire en fait Donc le Ce schéma là Je l'ai fait Hop Je l'ai caché à droite Le à gauche pardon Le mec qui confonce à droite Et ça à gauche Alors Je vais venir le rapprocher ici Que vous voyez un petit peu Alors Ça paraît fouillir Il y a beaucoup plus de trucs Mais en fait regardez bien On a remplacé le NPN Par un NMOS Et après je suis venu ajouter Deux fois cette structure là Qui est assez bizarre Alors bon Le NMOS Il empêche la consommation Mais la structure Mais la structure à quoi elle sert Bon ça on le verra tout à l'heure Juste avant Je vais vous montrer quand même Le résultat Au niveau des courants consommés Ici Je vais prendre le courant consommé Sur cette tension là Et là je vais prendre le courant consommé Ici Et vous voyez que c'est pas du tout La même chose On passe de 840 microampères Et là je vais venir Mesurer ici Clac Là on est plutôt aux alentours de 35 Et la raison est simple Je vous l'ai dit On a coupé ici Le chemin de courant Qui circule au travers Alors je vais On va aller voir une autre simulation Pour expliquer un petit peu A quoi ça sert ce truc là Parce que sinon c'est pas très facile à expliquer L'autre simulation La voici On a à gauche Le circuit sans Les petits ajouts Et à droite Le circuit avec Alors Quand on regarde Ici du coup En vert et en bleu Donc le bleu on le voit pas Il est caché derrière Mais ici oui Il est là On a le Le circuit sans Et puis en rouge Et en bleu On a le circuit avec En vert On a la tension de gate Donc ici C'est celle qui va piloter Le PEMOS Qui nous intéresse à la fin En rouge On a l'autre tension de gate Qui va piloter le PEMOS là Quand on n'a pas Les petits circuits qui sont ici Regardez bien ce qui se passe Ça vient Bon on vient activer Etc Mais quand on vient couper Alors qu'on a moins 3V3 Et bien la coupure Prend un temps Voilà Et donc ce temps là Est un petit peu trop long A mon goût Ce qui se passe C'est qu'en fait Quand on vient Ici Tac Activer Faire circuler du courant Clac Le Le NMOS Vient commuter Lui il vient tirer Le potentiel ici Et quand on vient Relâcher Remonter Le potentiel Lui Il n'envoie plus de courant Mais il n'y a rien qui vient Couper C'est à travers la résistance Que ça vient se décharger Cette résistance là En l'augmentant jusqu'à 1Mb On a vraiment une consommation Extrêmement faible Mais Le problème C'est que Quand on vient faire ça Ici Ça prend du temps Pour se recharger Et Ce temps là On le retrouve Ici aussi Quand on a le VIN Qui vient recharger Ici A travers R Donc en fait Ce qu'il faut faire C'est que Quand on remonte La tension ici Ici On vienne Faire un petit Court circuit rapide Entre ce point là Et ce point là Pour couper Le NMOS Qui est là C'est exactement Ce qui se passe ici Quand on vient Remonter la tension Clac A travers une kappa Donc c'est vraiment Un pic On vient allumer Un bref instant Le NPN Qui est ici Et on vient Drainer La tension Qui est là Le courant Enfin toute l'énergie Qui est stockée Cette kappa On vient la drainer Et paf L'éliminer Du coup Ce transistor là Il est coupé Tout de suite Donc ça c'est vraiment Quelque chose Qui est important C'est en fait Il est coupé Immédiatement Le truc C'est que Pour faire ça Vu que c'est une kappa Et qu'il n'y a pas De continuité de courant Quelque part Il faut ajouter La petite diode Qui est ici Pour que quand on Redescende la tension Le courant Vienne ici Recharger la kappa Et pareil Ici c'est la même chose C'est aussi piloté En flottant Comme ça On a ici Le NPN Qui est là La diode Et cette fois ci On est référencé Clac A la gate Donc quand on vient Clac Monter la tension D'un coup Pour couper Et bien ça vient faire Ploup Un petit court circuit Pour venir Immédiatement Couper Le P11 Donc c'est vraiment C'est pas extrêmement compliqué Je m'étais pas permis De le faire la première fois Mais depuis que j'ai fait L'étude De coût Au niveau des transistors J'ai vu qu'en fait Les bipolaires Ça coûtait vraiment Rien du tout Donc là bipolaire Diode On est quoi 4 centimes Pas plus Alors que lui Vous vous souvenez J'avais dit Qu'il coûtait 69 centimes Alors forcément C'est pas le même prix Donc on peut se mettre De faire ce genre de choses Si jamais ça bloque Niveau espace Je verrais autrement Mais franchement C'est pas très gros Ça coûte pas très cher Autant le faire Vu l'économie De courant Qu'on fait Voilà Donc du coup Vous voyez un petit peu Le système Ça fonctionne vachement bien Il y a juste Des petits trucs à rajouter J'ai rajouté ici Une capa de 100 picots Pour C'est juste une histoire De stabilité Si jamais Ici ça bouge Tout seul Bon voilà Ah oui Ici j'oublie Un petit détail Que j'ai pas précisé Ici Quand la tension Vient s'activer Toute seule Quand on vient La mettre Au moins 3,3 Quand on fait ça Ici Paf Si je rajoute Une capa ici Et bien le temps Qu'elle se décharge Au travers de la résistance Le transistor Va être passant Donc ça va créer Une pulse Au niveau de la sortie Bon c'est pas très très grave Dans mon cas Mais ici En plus de ça Avec Ici la réserve d'énergie Qui est là Quand la tension Ici vient Descendre d'un coup Lui devient passant Et donc du coup Ça vient drainer l'énergie Donc c'est encore plus stable Du coup de rajouter Ce truc là Ça devient bien meilleur Au niveau Et consommation Et comportement du circuit C'est pour ça Que je l'ajoute Voilà Et du coup Ce que je disais Par rapport à l'autre simulation Ici on a pu Augmenter les résistances Diminuer le courant Puisque de toute façon Ici on a presque plus rien A drainer Comme courant C'est des pics Voilà C'était Bah c'était tout En fait C'est une petite vidéo C'est pour vous expliquer Un petit peu le système Au niveau de l'implémentation Ça ressemble pas Tout à fait à ça Parce qu'en fait Cette structure là C'est celle qui est vraiment importante Mais en fait Pour un seul Enfin pour plusieurs Pemos Donc quand je dis Pemos C'est cette structure là Ce morceau là Pour plusieurs fois ce morceau là Je peux très bien Mettre la même commande Donc du coup C'est pas exactement Un pour un A chaque fois que je mets Une fois ça C'est pas Je mets pas tout le bloc Pour commander un truc Si les circuits sont Allumés en même temps Et qu'ils sont reliés Au même potentiel Je peux mettre Une seule fois ce circuit là Pour plusieurs fois ce circuit là Du coup Bon C'est un petit peu Dur à lire Au niveau du schéma Donc si vous voulez Que je fasse une vidéo dédiée Pour vous expliquer un petit peu Comment je l'ai implémenté Bah dites le Mais De base je vais pas le faire C'est un peu trop compliqué Je pense que ça va être Un petit peu short Mais voilà Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à me le signaler Un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Même un pouce en l'air Si vous avez des questions Si vous n'avez pas compris Pareil Je sais que des fois C'est un peu compliqué De suivre Ces vidéos là Et puis Bah du coup Je vais continuer d'avancer là dessus Mettre ça dans mon schéma Et on se retrouvera très bientôt Pour une prochaine vidéo Sûrement toujours de l'électronique Il y a encore des petits trucs Que j'ai fait Récemment Faut que je vous montre ça Voilà Passez une excellente fin de journée Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada